bismillahirrahmanirrahim wa salatu salam ala sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in exercice numéro 31 sur le cours de l'étude de fonctions numériques niveau bac 1 séance math l'année scolaire 2021-2022 montrez que la courbe CF de la fonction F admet une branche parabolique de direction la droite d f de x est égale à 2x moins racine carré de x et la droite d d'équation y est égale à 2x f de x est égale à 3x moins x racine carré de x sur x plus 1 et la droite d d'équation y est égale à 3x prenez votre cahier des exercices et copiez ces données puis vous allez prendre votre cahier de brouillon et vous allez répondre à ces deux questions maintenant on corrige notre exercice réponse réponse 1 a en a f de x est égale à 2x moins racine carré de x et la droite d d'équation y est égale à 2x donc on va faire un petit rappel concernant la courbe qui admet une branche parabolique d'une direction d'équation y est égale à x donc si vous avez limite de f de x sur x quand x tend vers plus ou moins infini est égale à x est égale à plus ou moins infini est égale à plus ou moins infini alors la courbe cf admet une branche une branche parabolique ou bien une branche infinie une branche parabolique d'une direction d'équation y est égale à x donc il faut deux conditions pour arriver à ce résultat il faut que la limite de f de x sur x quand x tend vers plus ou moins infini est égale à a a différent de 0 et limite de f de x moins ax quand x tend vers plus ou moins infini est égale à plus ou moins infini pour dire que la courbe cf est une branche parabolique de direction d'une droite d'équation y est égale à ax donc ce que je vais appliquer ici d'abord d de f c'est r plus ou bien 0 plus l'infini donc je vais travailler sur plus l'infini limite de f de x quand x tend vers plus l'infini est égale limite quand x tend vers plus l'infini de 2x moins racine carrée de x est égale limite quand x tend vers plus l'infini je peux factoriser par x pour enlever l'indétermination moins racine carrée de x sur x ou bien 1 sur racine carrée de x 1 sur racine carrée de x ça tend vers 0 quand x tend vers plus l'infini 2 moins 1 sur racine carrée de x ça tend vers 2 x tend vers plus l'infini fois 2c plus l'infini maintenant limite de f de x sur x quand x tend vers plus l'infini est égale limite quand x tend vers plus l'infini de 2x sur x c'est égale de 2 moins racine carrée de x sur x qui est égale limite qui est égale limite quand x tend vers plus l'infini de 2 moins 1 sur racine carrée de x 1 sur racine carrée de x ça tend vers 0 quand x tend vers plus l'infini donc cette limite est égale à 2 limite limite de f de x moins ax c'est-à-dire moins 2x quand x tend vers plus l'infini ça donne limite quand x tend vers plus l'infini de 2x moins racine carrée de x moins 2x qui est égale limite quand x tend vers plus l'infini de moins racine carrée de x qui est égale à moins l'infini donc la droite d'équation y est égale à 2x ou bien la courbe cf admet une broche parabolique 2 directions la droite d'équation y est égale à 2x donc la courbe cf admet la courbe cf admet une branche parabolique de direction la droite d'équation y est égale à 2x donc comme vous voyez ici j'ai f de x qui est égale à 2x moins racine carrée de x et la courbe représentative de cette fonction est coloriée en rouge et la droite que vous voyez ici c'est la droite d'équation y est égale à 2x vous avez la courbe représentative de notre fonction f admet une branche parabolique de même direction que cette droite regarde donc lorsqu'on travaille au voisinage de plus l'infini l'allure de la fonction ou bien de la courbe représentative de la fonction f est parallèle à l'axe à la droite d'équation y est égale à 2x autre chose vous avez ici un minimum absolu de la courbe représentative de la fonction f qui se trouve ici ou alors dans les diélogs et bien sûr la courbe elle est convexe la concavité elle est dirigée vers l'eau on a une tangente verticale une demi tangente verticale en ce point passons maintenant au deuxième exemple vous avez ici f de x qui est égale à 3x moins x racine carré de x sur x plus 1 et la droite d'équation y est égale à 3x donc nous allons montrer que la courbe représentative de cette fonction f admet comme branche parabolique la droite d'équation y est égale à 3x bon si vous voulez et je commence par le domaine de définition de f donc c'est l'ensemble des x qui appartient à r tel que x supérieur ou égal à 0 et x plus 1 supérieur strictement à 0 c'est à dire x supérieur strictement à moins 1 et en même temps x supérieur ou égal à 0 donc le domaine de définition c'est r plus l'intersection de ces deux intervalles c'est r plus ou bien 0 plus l'infini donc on peut travailler au voisinage de plus l'infini limite de f de x quand x tend vers plus l'infini est égale limite quand x tend vers plus l'infini de 3x moins x racine carré de x sur x plus 1 je peux factoriser par x ça donne limite quand x tend vers plus l'infini de x facteur de 3 moins la racine carré de x sur x plus 1 ou bien x sur x plus 1 le tout fois la racine carré de x ça donne limite quand x tend vers plus l'infini de x de x facteur de 3 moins et je peux factoriser le dénominateur par x ça donne x sur x facteur de 1 plus 1 sur x fois racine carré de x bon ça donne aussi une forme indéterminée parce que si je réduis par x ça donne 1 sur 1 plus 1 sur x 1 sur x ça tend vers 0 0 plus 1 c'est 1 1 sur l'infini oui c'est 0 donc pas de problème donc ceci tend vers 3 et x fois 3 ça tend vers plus l'infini oui c'est juste donc je peux continuer j'ai fait cette réduction donc ça donne limite quand x tend vers plus l'infini de x facteur de 3 moins 1 sur 1 plus 1 sur x le tout fois racine carré de x 1 sur x ça tend vers 0 donc cette somme tend vers 1 non ça tend vers plus l'infini 1 fois plus l'infini c'est plus l'infini 1 sur plus l'infini c'est 0 donc 3 moins ceci ça tend vers 3 multiplié par l'infini c'est plus l'infini maintenant je peux passer à limite de f de x sur x quand x tend vers plus l'infini donc ça donne limite quand x tend vers plus l'infini de 3x sur x c'est 3 moins x racine carré de x sur x facteur de x plus 1 donc je peux réduire par x ça donne racine carré de x sur x plus 1 ceci est égal limite quand x tend vers plus l'infini 2 2 3 moins racine carré de x sur x facteur de 1 plus 1 sur x et maintenant racine carré de x sur x c'est 1 sur racine carré de x ça tend vers x 1 sur x ça tend vers 0 donc 1 plus 1 sur x ça tend vers 1 racine carré de x ça tend vers plus l'infini fois 1 c'est plus l'infini 1 sur l'infini c'est 0 donc 3 moins 1 sur racine carré de x facteur de 1 plus 1 sur x ça tend vers ça tend vers bien sûr 3 parce que cette partie là ça tend vers 0 donc ceci est égal à 3 maintenant limite quand x tend vers plus l'infini de f de x moins 3x f de x c'est 3x donc je vais d'abord écrire limite quand x tend vers plus l'infini j'ai dit f de x c'est 3x moins x racine carré de x sur x moins 3x 3x moins 3x c'est 0 donc ça donne moins limite quand x tend vers plus l'infini de x racine carré de x sur x plus 1 j'ai ici une forme indéterminée alors pour lever cette indétermination je vais factoriser l'éliminateur par x ça donne limite ou bien moins limite quand x tend vers plus l'infini de x racine carré de x sur x facteur de 1 plus 1 sur x je peux éliminer ce x ça donne ça donne moins limite quand x tend vers plus l'infini de racine carré de x sur 1 plus 1 sur x 1 sur x quand x tend vers plus l'infini c'est 0 1 plus 1 sur x ça tend vers 1 donc le dénominateur ça tend vers 1 le numérateur ça tend vers plus l'infini il faut au moins 1 il faut au moins c'est moins l'infini conclusion la courbe cf admet une branche parabolique admet une branche parabolique ou bien une branche infinie une branche parabolique de direction la droite d d'équation y est égale à 3x comme vous voyez ici voici la courbe représentative de notre fonction f je l'ai déjà écrit ici f de x est égale à 3x moins x racine carré de x sur x plus 1 vous avez ici la droite d'équation y est égale à 3x coloré en vert et comme vous voyez au voisinage de plus l'infini la courbe représentative de la fonction f il prend la même direction que celle de la droite d d'équation y est égale à 3x cet exercice est terminé il a été préparé par le professeur latif abdou du collège bourgs zaytun marrakech à très bientôt à très bientôt à très bientôt à très bientôt et à très bientôt de l'infini